Je vous résume l'actualité du lundi 6 février. Floride, un questionnaire sur les règles des lycéennes fait polémique. En Floride, les lycéennes pratiquant l'athlétisme sont invités à signaler leurs antécédents de menstruation dans un formulaire. Une pratique qui questionne. Météo, ce lundi promet de belles éclaircies. Selon Météo France, la journée débutera sous un ciel souvent couvert, mais la grisaille se dissipera lentement et laissera place à de belles éclaircies. Assise de Bobigny, les crimes pédophiles effarants de deux pères de familles incestueux. Renault et Nissan recentrent leur alliance sur les projets opérationnels. La marque au losange renonçant au contrôle capitalistique de son partenaire, l'alliance franco-japonaise redémarre de zéro sur le terrain. Cisjordanie, au moins cinq Palestiniens tués dans un raid israélien. L'opération, antiterroriste, a été menée par l'armée israélienne dans le camp de réfugiés palestiniens d'Akaba Jabre, près de la ville de Jéricho. Le Hamas a qualifié le raid mené contre des membres de sa branche armée de « Massacre abominable ». Cinq Palestiniens tués après un raid militaire israélien à Jéricho. L'armée israélienne a orchestré un raid contre des membres du Hamas lundi. Le mouvement islamiste déplorait la perte d'un nombre indéterminé de combattants. Séisme en Turquie et en Syrie, ce que l'on sait du tremblement de terre qui a fait au moins 1200 morts. Séisme en Turquie, les images impressionnantes du château de Gaziantep en partie détruit. Retraite, les syndicats SNCF invitent à manifester samedi sans faire grève. Les syndicats de la SNCF ont indiqué lundi qu'ils appellent à manifester samedi 11 février contre la réforme des retraites sans pour autant faire grève. Paris, une touriste brésilienne violée dans les jardins de la tour Eiffel. Île-de-France, les cosmétiques de grandes marques interdits à la vente s'écoulaient via les réseaux sociaux. Essonne, un sourd muet poignardé pour une cigarette à Chili Mazarin. Iran, pour protester contre sa détention, le français Benjamin Brière en grève de la faim. Séisme en Turquie et en Syrie, la France envoie 139 secouristes. Guerre en Ukraine en direct, la Norvège annonce une aide de 6,8 milliards d'euros à l'Ukraine, Zelensky se réjouit d'un programme d'aide sans précédent. Le gouvernement norvégien compte verser cette somme sur les cinq prochaines années pour couvrir l'aide humanitaire et militaire, ainsi que la reconstruction du pays. Meurtre de Karim, abattu en pleine rue à Agnières, 6 personnes jugées aux assises des Hauts-de-Seine. Jugées pour avoir tué sa voisine qui le dérangeait pendant une partie de Scrabble. Nord, le gestionnaire de la mosquée de Grande-Sainte condamnée à un an de prison. Céline Pigalle nommée à la tête de France Bleue. La journaliste, jusqu'ici directrice de rédaction de BFM TV, succède à Jean-Emmanuel Casalta, qui dirigeait France Bleue depuis septembre 2018. Corse, une bouteille de gaz trouvée dans une villa avec des tags nationalistes. Séisme en Turquie et en Syrie, pourquoi le bilan est-il si lourd ? Une nouvelle mobilisation de policiers contre la réforme décriée de la PJ. Rix entrebande en Essonne, un adolescent de 15 ans poignardé après un match de foot. Garge-Légonès, le gigolo jugé aux assises pour le meurtre de Lucie, 58 ans. Gironde, un couple découvert mort, la piste du féminicide suivi de suicides privilégiés. Firmin Richard devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, mon fils n'est pas un tueur. Procès de l'incendie de la rue Erlanger, j'ai une souffrance en moi que je n'arrive pas à contrôler. Disparition d'Héléna à Brest, Sylvain, le suspect, séducteur, et, sans limite quand il fait la fête. Bruxelles, opération de police en cours dans le quartier européen. Mort d'Ivan Colonna, Darmanin va déclassifier partiellement des notes de la DGSI. Cold case liée à Fourniret, les investigations clôturées dans trois dossiers, dont celui d'Estelle Mouzin. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne.